Musique Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, naquit le 15 janvier 1622 à Paris, et mourut le 17 février 1673. Son père était tapissier et valet de chambre du roi. La famille était assez aisée pour permettre aux jeunes garçons, évidemment doués, de poursuivre des études. Il fréquente le collège de Clermont, connu aujourd'hui sous le nom de Louis le Grand, où il rencontre des grandes personnes, comme le prince de Conti. Le titre de prince de Conti est porté par les branches cadettes de la maison française de Bourbon-Condé. Il y rencontra, par ailleurs, le célèbre auteur du Cogito Irgosum, Descartes. Très vite, le jeune Jean-Baptiste adopte le nom de Molière et réalise le rêve de toute une foule de comédiens. Il fonde, le 30 juin 1643, une troupe de théâtre nommée l'Illustre Théâtre. La troupe se compose notamment de la célèbre Madeleine Béjar, comédienne française reconnue pour sa beauté et son statut de femme indépendante. Comme il est de règle dans toutes les précipitations, l'Illustre Théâtre fait faillite en moins de deux ans. Jean-Baptiste décide de tout plaquer et de partir en tournée dans toute la France. Dans un premier temps, Molière bénéficie de l'appui du prince de Conti. Toutefois, ce dernier va se convertir au jansénisme, doctrine théologique en désaccord avec l'évolution de l'Église catholique, et va donc devenir hostile au théâtre et aux comédiens. En arrivant à Paris, il obtiendra l'appui du roi Louis XIV et pourra s'installer au Théâtre du Palais, fondé jadis par le cardinal Richelieu. La grande carrière de Molière commence. En vers ou en prose, des précieuses ridicules et de l'école des femmes, en passant par un malade imaginaire aux allures d'un ton chouant avare et misanthrope, parsemé d'un zeste de femmes savantes, les chefs-d'œuvre défilent. La vie de Molière est inextricablement un triomphe et une lutte permanente, jusqu'à la quatrième représentation du malade imaginaire, où la fiction, devenant réalité, met fin d'une part à sa carrière et d'autre part à son existence. Comédien et martyr, il meurt sur scène le 17 février 1673 dans le rôle du malade. La vie de Molière